salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour le retour de course je vais vous dire les j'en ai eu pour très 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 cher parce que j'ai racheté des couches pour mon fils donc j'en ai pris trois paquets donc déjà j'ai au moins 35 euros de couches voilà j'ai acheté de l'eau j'ai acheté de la litière j'ai acheté du du gel pour jd j'ai des croquettes pour mon chat enfin voyez j'ai plein de trucs qui coûte cher et j'ai des produits d'entretien des produits d'hygiène pour tiago donc ça coûte aussi assez cher donc voilà c'est pour ça que la facture est élevé au menu cette semaine j'ai prévu des ans sauté de nouilles au poulet de nouilles chinoises au poulet une quiche poivrons chorizo une salade de sucrine avec une salle de crudités en fait pour moi j'adore du riz tomate et saucisses donc ça c'est souvent je fais ça quand je sais pas quoi faire je mets tout dans le thermomix et il se débrouille une tarte poireau saumon des poireaux jambon donc en fait c'est comme des endives au jambon sauf que je remplace l'endive par du poireau parce que mes deux boulets ils n'aiment pas l'endive donc on remplace par du blanc de poireau et un gratin de pomme de terre au camembert et aux champignons du riz cantonné un concombre à la crème et steak haché purée donc ça c'est pour ce soir steak haché purée parce que j'ai acheté des steaks hachés frais donc j'aime bien les consommer rapidement et je vais faire donc des cookies cette semaine sachant que j'ai encore des tablettes de chocolat des cookies cette semaine un cake aux pommes et un gâteau ou yaourt je crois un truc comme ça donc voilà et ben c'est parti on va commencer avec le surgelé donc comme dame moi les surgelés j'en ai pas beaucoup je consomme quasiment que des légumes en surgelés j'ai acheté un trio de poivrons donc que j'ai besoin pour mes nouilles sautées j'en ai besoin d'un peu pour mes nouilles sautées et d'un peu pour ma quiche chorizo poivrons donc voilà c'est un tuyau il y en a 700 grammes dedans ça c'était moins cher c'était 1 euros 80 les 700 grammes sauf que bas un poivron et à 3 euros 80 kg en ce moment j'ai pris du surgelé puis là c'est des repas que j'ai envie que ça aille vite donc comme ça j'ai pas besoin de les couper les épluchés les machins voilà et j'ai pris donc des poireaux surgelés donc parce que j'en avais besoin voilà voilà je vais désolé pour la caméra qui bouge je vais mettre ça au congèle et je vous reprends je vous reprends avec les steaks hachés donc je peux pas vous montrer de l'autre côté parce qu'il ya l'étiquette il ya mon bled donc voilà j'ai pris deux steaks hachés normaux et un steak haché plus petit pour tiago ça sert à rien il en mange pas un entier voilà c'est pour ça que j'aime bien les prendre à la boucherie pour ça ensuite j'ai pris du jambon parce que nous on en consomme beaucoup du jambon c'est les trois mêmes c'est parce que c'était en promotion en 2 plus un gratuit sachant que j'avais un bon de réduction c'est les trucs sur papier là en monde réduction immédiate si j'ai acheté deux produits fleurimichon j'avais un euro de réduction donc voilà j'ai payé du coup j'aurais dû payer les 3 4 50 et j'ai payé les 3 3 50 voilà donc ça ça va servir bas pour tout et rien jambon on en consomme beaucoup en fait on en consomme comme ça en fait par exemple moi avec une salade ou avec une soupe je prends une tranche de jambon voilà ensuite pour faire les poireaux au jambon j'ai pris des poireaux comme ça oui j'aurais pu les prendre en légumes mais je déteste éplucher les poireaux s'il ya bien un truc que je déteste éplucher c'est les poireaux j'ai l'impression que plus je les mets sous l'eau plus ils sont sales donc du coup je les achète déjà déjà préparé et puis une fois j'ai trouvé un verre de terre et c'était la panique le truc qui se baladait dans mon évier et c'était la panique parce que tout ce qui est bestiole moi je suis pas trop un vrai donc du coup je les achète comme ça donc oui c'est très cher parce que c'était 3 euros les quatre poireaux dont un qui est réglé donc c'est pas très grave ensuite qu'est ce que c'est que ça ah oui bah pour faire mes quiches j'ai acheté des pâtes feuilletées donc des fois je les fais moi même mais là c'était 2 euros les trois j'avais un peu la flemme donc ça va vite à faire enfin ça va ça va plus vite ensuite donc bah pour le gratin en pomme de terre camembert j'ai pris du du camembert je prends le bon mayonnaise des fois je change je prends du coeur de lion ça dépend j'ai pris des petites tomates cerises c'est pour mettre dans ma salade de sucrine oh je crois que mes tomates cerises elles se sont renversées dans le dans le sac ensuite qu'est ce qu'il ya là dedans j'ai pris des des pommes pour le cake aux pommes ensuite pour le riz à la saucisse et la tomate parce que tiago il adore ça j'ai pris des chipots pour le riz cantonais j'avais besoin d'allumettes de bacon donc normalement c'est des jambons mais moi je préfère mettre ça ça donne plus de goût je trouve pour mon loulou je vais repris des petites ours de mortadelle donc je lui dis que c'est du jambon en forme de nounours et il aime beaucoup ça donc tant qu'ils mangent c'est le principal pour la quiche chorizo poivron j'ai pris du chorizo j'ai pris c'est pas de la sucrine c'est de la coeur de romaine mais ça ressemble donc voilà j'ai pris ça pour moi ensuite en dlc court s'il y avait du poisson du comment ça va être du cabillaud avec du citron nous le citron n'utilise jamais mais le cabillaud que je vais congeler comme ça ça nous fera un repas pour la semaine prochaine ou quoi voilà petit cabillaud comme ça c'était 2 euros 99 donc pour du poisson c'est pas très cher voilà ça je vais le congeler ensuite j'idée ça c'est super longtemps que je n'avais pas repris je lui ai pris c'est marron suisse entre guillemets c'est de la mousse à la crème de marron ah je sais plus si je vous ai dit pour combien j'en ai eu pour 140 euros je m'en rappelais plus si je vous l'avais dit pour mon doudou tiago qui à fond dans les formes et tout en ce moment il adore il veut que je lui dessine des coeurs toute la journée sur des feuilles alors je dessine des coeurs je me suis dit que j'allais lui acheter des petits gâteaux au chocolat en forme de coeur et je suis sûre que ça va lui faire plaisir je lui en ai pris alors dans mon leclerc il ya un nouveau truc c'est la mousse à la liégeoise à la pistache j'ai pris ça pour gd moi je suis pas trop fan de la pistache mais je me suis dit qu'il allait goûter il a goûté la semaine dernière au caramel je vais vous faire le retour tout de suite au caramel il m'a dit c'est pas folichon mais il a tout mangé quand même donc ensuite pour ma salade de crudités j'avais besoin de yaourt nature pour faire ma vinaigrette ma vinaigrette en fait je la fais enfin des fois ça dépend souvent pour la salade comme ça je la fais avec une sauce au yaourt parce que je la trouve plus légère j'y vais il a voulu te tester toujours dans sa gamme oreo et strawberry cheesecake bah moi je pourrais jamais vous donner mon avis dessus parce que voilà ensuite je me suis repris un fin crémeux donc voilà c'est c'est une qui me l'a fait découvrir et franchement elle a bon goût ensuite j'ai acheté de la sauce soja parce que j'en ai besoin pour les nouilles sautées j'ai acheté du beurre il y en a un autre qui se balade quelque part dans un des sacs donc toujours celui là là le moins cher de tous parce que moi mon beurre il est toujours transformé je ne consomme pas en fait sur des tartines ou quoi je le consomme toujours dans des gâteaux dans de la dans de la cuisine gilet il a voulu goûter ça du yop gousse péculose donc je lui ai pris du yop gousse péculose qui peut et la partie la particularité pardon c'est qu'il peut le manger chaud le boire j'ai du mal aujourd'hui le boire chaud ou froid donc voilà il fera goûter à son fils voilà ensuite bah tiens ça n'a rien à voir avec le frais mais bon c'est pas grave celle c'est dedans quand même il s'est pris de la ça semble ça semble celle là elle sent vraiment de la ça je sais jamais dire la marque là il fait la mise au point sur mon sur mon visage mais c'est voilà got to be on va dire et puis la marque le nom imprononçable et c'est phénoménol pour des styles rétrochite remodelables fixation contrôlée etc crème coiffante donc c'est sa cire d'habitude il prend la vivelle d'op vous savez la vivelle d'op rouge là en cire parce que j'ai idée il peut pas mais il ya quelqu'un qui m'a envoyé la dernière fois une une sorte de gel mais j'ai idée il peut pas se mettre du gel parce que sur ses cheveux ça tient pas ils sont trop épais il peut mettre que de la cire qui peut remodeler de temps en temps où il passe un coup comme ça et et la cire ça ça se remet mais du coup on va tester celle là la vivelle d'op elle était très très bien pas la beige la beige qu'on a acheté n'est pas assez puissante la rouge qu'on achète d'habitude est très très bien mais on ils sont en rupture de stock tout le temps tout le temps tout le temps donc celle là on va tester et on vous en redira des nouvelles ensuite j'avais besoin de crème légère entière ensuite pour tout ce qui est quiche et compagnie j'avais besoin des mentales râpés donc je le prends parfois comme ça je ne perds pas oh ça va il va loin donc voilà parfois la marque croise j'aurais très bien pu râper mon émental moi même mais je n'ai pas fait le deuxième beurre donc toujours le même un plat ça n'a rien à voir avec le frais je suis en train de jeter tous mes sacs ça n'a rien à voir avec le frais mais je vous les montre quand même j'ai dit on a acheté deux en plus ailleurs il a acheté des palais bretons à la madeleine un goût madeleine et des palais bretons la recette originale donc voilà marie tout ça si vous passez par la marie elodie sandy si vous passez par là j'idée vous a fait honneur tous mes petits bretons qui passent par là ensuite où j'ai pris deux courgettes donc parce que j'en ai besoin dans ma salade de sucrine et parce que j'en ai besoin pour mettre dans ma soupe j'ai plus en place là dedans bon ça n'a rien à voir avec le frais non plus mais je vous montre quand même un peu mélangé j'ai racheté des nouilles chinoises donc je suis pas je suis pas contente parce que mon rayon était vide mais vraiment le rayon cuisine demande il était archi vide mais vite de chez vide quoi j'ai eu du mal à trouver une sauce soja en fait je l'ai retrouvé parce que je l'ai trouvé ma sauce soja parce qu'elle n'était pas dans le bon rayon en fait quelqu'un l'avait pris l'avait posé ailleurs et c'est comme ça que je l'ai trouvé et rayon et bah pour les nouilles d'habitude je prends celle aux oeufs frais de la marque suzy one qui est parfaite sauf que celle là je sais pas ce que ça va donner ce que c'est des cuissons rapides et tout donc bon à voir je sais pas combien de temps ils disent cuire pendant trois minutes ouais moi j'aime pas quand ça a cru trois minutes mais bon c'est pas grave on va essayer ça comme ça donc c'est la marque mon asie et c'est la même marque que ça donc je sais pas je connaissais pas cette marque à voir j'ai plus de place ensuite j'ai pris des carottes parce que j'en ai besoin pour la soupe et pour mettre dans ma salade de je mets tout dans ma salade pour mettre dans ma salade de donc pour le gratin de pommes de terre et champignons camembert j'avais besoin de champignons de normandie ne me dites pas c'est des champignons de paris parce que non c'est des champignons de normandie donc voilà origine france machin produit en normandie ensuite pour la tarte saumon poireaux j'avais besoin de lardons de saumon donc j'ai pris des lardons de saumon je me suis pris un concombre pour me faire un concombre à la crème en pas en promotion mais en dlc courte donc il va finir au congélateur il y avait un poulet donc c'est la marque toujours autour de l'île donc de base ils sont déjà pas cher de base ils étaient à 4,39 euros je l'ai eu à 3 euros parce que il périme il périme quand après demain donc bon je sais pas où je mette ça et je crois que c'est tout pour les frais ouais mais c'est tout pour le frais je vais aller ranger tout ça et je vous reprends tout à l'heure donc j'ai repris des oeufs frais donc c'est pas des oeufs c'est des poules élevées en cage mais bon voilà bref j'ai repris de la grenadine donc pour thiago de la menthe donc je prends la sous marque en plus si j'étais en promo il y avait 20% qui revenait sur la carte donc voilà de la menthe pour eux son papa enfin pour l'idée ça c'est un livre de bagdo qui traînait dans la voiture à la rencontre de gustave eiffel donc vous vous doutez bien que tiago il l'a déjà il l'avait déjà mais que c'est un de ses livres préférés la tour eiffel c'est toute sa vie donc il est il en fait il ouvre même pas le livre parce qu'en fait on la voit pas la tour eiffel dedans mais il regarde comme ça il me dit elle est belle la tour eiffel c'est un boulet c'était la partie je raconte ma vie j'avais besoin de pulpe de tomate pour mettre dans mon riz à la tomate donc j'ai pris de la pulpe des tomates en dé là voilà ensuite j'avais besoin de croquettes pour mon chat donc c'est toujours les purines à one donc voilà écoute quand même assez cher elles sont pas données elles sont presque à 6 euros le paquet donc oui c'est pas donné je lui prends au saumon et franchement moi je conseille ces croquettes mais vraiment conseille parce que maya me les a jamais refusé et moi je trouve que du coup elle a un beau poil moi je trouve qu'elle a un beau poil t'es belle ma maya je trouve qu'elle a un beau poil et que du coup c'est pareil au niveau de cette défection on va dire ça comme ça franchement il n'y a pas de il n'y a pas spécialement d'odeur et tout bon alors après j'achète de la bonne litière aussi quoique là j'ai trouvé que de la litière de merde mais franchement moi celle-là je la recommande alors oui c'est plus cher mais moi ça ça me fait au moins trois semaines bon ensuite j'ai acheté du multi fruits de faden pour gilet parce que c'est en promo voilà moi j'aime pas ça ensuite bas des éponges parce que je passe ma vie à changer mes éponges je sais pas je sais pas comment ça se fait qu'on consomme autant d'éponges mais ce mois là on a du comme je crois qu'on a entamé le paquet de 10 éponges spantex qu'on avait acheté dans lors d'une promo et là il n'y a plus d'éponges et en plus moi je les jette quand quand je les trouve dégueulasses je les jette alors en fait des fois je les jette mais elles ont peut-être pas besoin d'être je sais j'ai un problème avec les éponges pour mon petit doudou je lui ai acheté des délics donc c'est des mi cadeau façon marque repère ils étaient en promo et il aime beaucoup ça donc je lui en prends ensuite rien à voir mais fallait que je change de balai à toilette donc j'ai acheté un balai à toilette parce que je vais vous expliquer le pourquoi du comment moi mes poils de balai ils fondent parce que en fait je mets des produits dans mes toilettes genre mais je mets des trucs qui doivent pas trop aller ensemble genre je mets du vinaigre et du vinaigre chaud pour bien détartrer alors qu'il n'y a pas de tartre c'est bon c'est pas grave du vinaigre avec de la javel et puis mon petit harpique et compagnie pour que bien que ça fasse de la mousse oui oui c'est hyper toxique je dois pas faire ça mais je le fais quand même et du coup le truc des deux ça crame ça crame comme ça c'est du plastique ça le crame donc là il était grand temps que je la chance donc j'en ai racheté ensuite je vais passer aux produits pour tiago tout en dernier comme j'en ai acheté beaucoup j'ai acheté du lait pour mon fils j'en ai pris deux packs up de la litière pour mon chat donc ils ont plus la caton et ils ont plus la petite amie qui se rapproche le plus de la catane je sais pas ce qu'ils font le clair en ce moment mais là c'est n'a ça devient n'importe quoi au niveau des litière on a le choix entre l'aécho plus celle-ci qui est nul à chier enfin qui est nul à chier jd me dit qu'elle est bien moi je la trouve pas bien j'ai deux ok pardonnez moi moi j'aime pas mais jd aime bien et maya me fait pas ne fait pas à côté donc bon elle la supporte un peu quand même mais il ya certaines litière qu'elle supporte pas et voilà donc il ya plus de catane il ya plus celle qui lui ressemble plus donc le clair franchement et je veux pas prendre de la écho plus sinon je suis obligé de la changer deux fois par jour me connaissant voilà et j'ai acheté aux deux packs des viands comme ça parce que bah parce que j'aime bien et j'aime bien les viands et je trouve que les bouteilles oui ça c'est toute une histoire de packaging avec moi je trouve que les bouteilles elles sont trop belles donc du coup j'ai préféré les prendre par quatre que par six parce que celles par six elles étaient moins belles ça va loin ça va loin les couches de mon loulou donc j'ai pris les mots d'enfant qui étaient en promotion ils ont changé je devais vous faire leur tour d'ailleurs je vous l'ai pas fait ils ont changé par rapport aux anciennes vous savez les longs paquets que je prenais au tout début que tiago était tout bébé d'ailleurs qu'ils fuyaient qui était pas qui était pas bien j'avais dû repasser au lotus là j'ai vu que j'avais vu la dernière fois que c'était nouveau plus de protection donc je me suis dit allez on va leur laisser leur compte leur chance et tout et franchement j'en suis pas déçu tiago il vous savez maintenant il voit énormément d'eau ou de lait la nuit et le matin il se lève ça n'a pas débordé il n'en a pas jusqu'au coup comme ça aurait pu arriver donc franchement c'est là je vous les conseille elles ont un très bon rapport qualité prix donc j'en ai pris trois paquets comme ça j'en ai eu je crois pour 33 ou 34 euros de couche donc bon c'est normal mais les couches m'ont fait avoir sur ma carte 8 euros 20 donc bon voilà et les dernières choses que j'ai c'est des produits de soins pour tiago donc bon ça n'a rien à voir c'était un petit caprice de ma part j'adore 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 c'est une eau de toilette fraîcheur mais en fait moi je m'en sers pour le coiffer tiago parce que vous savez tiago il a les cheveux un peu un peu crépus donc pour le coiffer j'utilise enfin je mets les cheveux et je lui mets les cheveux sur le côté voilà et du coup comme ça sent bon bah j'en ai pris mais ça ça coûte rien ça coûte 2 euros et quelques 2 euros 50 donc j'en ai pris pour loulou ensuite il y avait en promotion du coup le biolane en gel douche donc voilà d'habitude je prends à la pharmacie il sent vraiment bon il sent vraiment bébé mais moi parce que j'ai déjà essayé de prendre des trucs bio et tout mais ça sent rien et moi j'aime pas comme j'aime pas quand mon bébé sort de la douche et qui sent rien donc voilà bon je lui ai mis du biolane on l'avait déjà testé il est ça passait bien quand il était petit il n'a jamais fait de réaction allergique j'ai repris du biolane qui en plus en ce moment il joue avec ça enfin là il est dans l'âge où je me lave tout seul et tout donc il m'en met plus enfin c'est bien les flacons pompes ce que j'ai pas dans les dans les trucs de pharmacie où c'est plus des flacons soit des tubes comme des tubes de dentifrice ou soit des flacons on verse dans la main et voilà donc ça au niveau économie on n'y a pas du tout voilà je lui ai pris du corin de farm au calendula donc spécial peau sensible moi tiago il n'a pas spécialement la peau sensible mais bon j'ai pris ça ça sent bon aussi ça sent un peu ben ça sent le calendula je suis boulée donc voilà je ai pris celui là en corin de farm c'est pareil c'était pas cher c'était 1,50 comme ça 1,80 j'ai plus trop mais c'était moins de 2 euros c'est sûr donc j'ai pris celui là hypo allergénique sans parabènes 100% naturel sans sulfate on verra ce que ça donne et je lui ai pris celui là le gel extra doux corps et cheveux nourrissant bébé et adulte à la fleur d'amandie hydratante donc pareil c'est juste c'est il y en a un pour pot sensible et un pour tout pour toute la famille il sent bon aussi donc voilà 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 les petits achats et ben les amis c'en est tout pour ce retour de course je suis bien consciente qu'il est conséquent quand même j'avoue que j'ai pas fait dans la demi mesure mais j'avais besoin de couche donc voilà j'avais besoin de litière jd avait besoin de gel etc donc voilà et puis bah j'ai tout ça quand même mine de rien ça j'en ai au moins pour 15 euros du tout donc non peut-être pas si ça 3 on va dire 3 3,50 les deux je suis là 3,90 ça de 80 je crois 2,60 j'ai plus trop donc ça va vite c'est 10 euros par 10 euros mais ça j'en aurais pas en racheté pendant un moment donc voilà plus après j'ai des trucs genre ça ça c'est du consommable du consommable mais j'en achète pas tous les quatre matins non plus donc bon voilà ça c'était pas très cher c'était je crois 3 euros comme ça voilà bon si mes éponges je les achète tous les quatre matins mais bon voilà donc j'espère quand même dans tous les cas que ce retour de course vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à vous abonner si c'est pas encore fait je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye